Ok, parfait. Alors, nous voilà réunis pour le cinquième webinaire sur le thème citoyenneté et volontariat. Avant de commencer à vous présenter le site internet qui a nagi et d'entrer un petit peu plus en profondeur dans des cas pratiques liés à cette thématique, je vais simplement recontextualiser un petit peu le pourquoi du comment de ce projet. Donc, il faut savoir qu'il y a dix ans, la CTG, qui est chef de file des politiques jeunesse en Guyane, a initié la démarche jeunesse-recherche-action qui avait pour but de comprendre les modes de vie des jeunes de 16 à 25 ans sur le territoire afin d'être en mesure de proposer des solutions concrètes aux problèmes qu'ils rencontrent. Dans le cadre de cette démarche, il y a eu des études, un diagnostic de fait, plusieurs constats ont été faits sur l'information jeunesse, notamment qu'elle était bien présente, mais elle était peu centralisée, peu organisée, éparse, qu'elle s'effectuait essentiellement par les pairs et pour autant que cette information jeunesse et ses accès aux droits pour les jeunes sont nécessaires et indispensables. L'idée, ça a été donc de regrouper l'information jeunesse de manière dématérialisée dans un lieu digital dans un premier temps, le site www.yana-j.fr, en parallèle du développement de nouveaux espaces physiques suite à la disparition du CRIJ. Donc concrètement, comment ça s'est passé ? En 2019, on a vraiment travaillé sur l'animation, la production et la mise en œuvre du site Internet et des réseaux sociaux. Donc ça, ça a été fait par le CRPV pour la CTG qui est porteuse de ce projet. Et 2020, ça a été vraiment une année où on a fait de l'animation, on a vraiment travaillé sur les réseaux sociaux, donc un gros travail de la part de Juliette et aussi un travail de fond pour recenser les espaces physiques du territoire en vue de créer de nouveaux espaces information jeunesse, bureaux information jeunesse, point information jeunesse. Donc là, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est trois parties. On va voir une première partie où je vais vous présenter vraiment le site Internet, comment il fonctionne, son environnement. Une deuxième partie où je vais vous parler de l'espace professionnel, qui est un espace vraiment coopératif dédié aux pros et sur lequel vous allez pouvoir interagir. Et en troisième partie, on va parler de cas pratiques et on pourra laisser la parole à nos deux jeunes, Emmanuel et Nayan. Donc, je vais partager mon écran pour qu'on aille sur le site Yanagi. Voilà, donc là, normalement, vous devez voir mon écran et le site. Donc, quand on tape www.yana-j.fr, aujourd'hui, on tombe sur une pop-up qui présente le site en une minute trente. Donc, je vais le fermer, mais vous pouvez parfaitement la regarder. Ça reprend pas mal d'éléments que je vais aborder aujourd'hui. Donc là, nous voici sur la page d'accueil. Donc, Yanagi, Yana pour la Guyane, J pour la jeunesse. Le site, il a été co-construit avec des jeunes de Guyane et également avec des acteurs de jeunesse de Guyane. Donc, on a eu des jeunes de l'ATG, des jeunes de la mission locale, de l'université. Et puis, on a eu de nombreux professionnels de la mission locale, du pôle emploi, du parc amazonien, vraiment de tout environnement, mais vraiment qui touche à la jeunesse. Donc, le site, il est assez simple d'utilisation. Et je vais vous montrer ça. Donc, on a d'abord une première zone en haut qu'on appelle le header où on a un petit moteur de recherche, comme sur tous les sites Internet où en gros, on va rentrer un mot-clé, on va le rechercher et puis ça va nous donner des éléments de réponse. Ensuite, on a l'agenda qui regroupe tous les événements qu'on aura répertoriés sur le site. Un petit picto aussi, actualité, qui regroupe toutes les actualités, principalement locales, mais aussi nationales. Et puis là, on a un petit bouton espace pro que je vous présenterai dans notre deuxième partie. Ensuite, on a différentes thématiques qui sont regroupées ici, mais également ici. Ces thématiques sont les thématiques de l'information jeunesse. On en a regroupé huit, on en a recensé huit. L'emploi, scolarité, orientation, formation, santé, droit et démarche, vie pratique, citoyenneté et volontariat, culture, sport et loisirs, partir pour revenir. Que vous cliquez sur citoyenneté et volontariat ici ou ici, c'est exactement le même contenu qui va apparaître. Donc, on regardera un petit peu après. Là, vous avez donc le bandeau d'accueil du site avec en savoir plus des éléments d'information sur à qui appartient le site, pourquoi il a été créé. Et de nouveau, voir la vidéo, si je clique ici, j'ai de nouveau ma petite pop-up qui s'affiche. Quand on descend dans le site, on a différents pavés. Là, on a le pavé Actu, Actualité, qui fait remonter les deux actualités les plus proches de notre date de consultation de site, sauf celle-ci qui est une actualité qu'on a épinglée pour la mettre en avant. Donc, en gros, ce qui est là, on va le retrouver dans Actualité en haut. Ici, on a un pavé thématique Association Acteurs Jeunesse qui est plutôt lié aux professionnels. Donc, ce pavé-là, il est lié à ce bouton-là, Espace Pro. On a un pavé thématique Réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, il y a Nagy, c'est aussi une page Facebook, un compte Instagram et une chaîne YouTube. Donc, vous pouvez aller sur chacun de ces réseaux sociaux, les suivre. Donc là, c'est la version hors connectée de Yanagy en version Facebook. Et si vous voulez, quand vous créez une actualité et que vous voulez qu'on soit informé, vous pouvez nous taguer en mettant arrobase infoyanagy. Donc là, on relaye des informations type actualité, des événements et autres. On a aussi donc un compte Instagram qui s'appelle Infoyanagy. Donc, vous pouvez aussi nous taguer Infoyanagy. Et là, on a différents éléments qui reviennent, des rendez-vous récurrents. Des éléments qui s'appellent Astuces de la semaine le lundi où on met en avant une thématique. Le mercredi, on a des éléments qui remontent sur l'emploi, un dispositif ou des événements de l'agenda. Et le vendredi, on a du visuel parce qu'Instagram, c'était avant tout du visuel. Du visuel lié aux jeunes, bien sûr. Et puis, on a notre chaîne YouTube où on retrouve toutes les vidéos qui sont présentes sur le site internet Yanagy. Donc, il y en a un peu moins de 200 qui sont référencés ici par thématique. On peut retrouver également les webinaires. Et ici, on a pareil, on a un pavé thématique, agenda, événements. Donc, ce qui est ici, là, c'est une actualité. C'est l'actualité la plus proche aussi de votre jour de consultation. Donc, elle est là. Mais sinon, vous pouvez avoir accès à tous les événements. Et puis après, on arrive sur la fin de page. On a une petite petite petite. Et puis en footer, on a qui sommes nous ? Un formulaire de contact si vous souhaitez en contact avec nous. Voilà, tout simplement. Et puis, on retrouve actualité, agenda et les réseaux sociaux. Donc, on va rentrer un petit peu plus dans l'intérieur du site. Donc, les événements. Donc, comme je disais, soit on rentre par ici, soit on rentre par en bas, par ici. Ou directement par l'événement qui nous intéresse. Donc, par exemple, moi, je vais rentrer là. Je veux voir tous les événements à venir. Donc, les événements, on s'attache à ce que ce soit des événements plutôt locaux, mais aussi nationaux, parce qu'il y a des dispositifs nationaux pour lesquels nous avons la nécessité de communiquer. Donc, voilà, on fait remonter différents événements. Et par exemple, si vous voulez voir l'intérieur d'un événement, donc les tournées du Bibioblus à Saint-Laurent-du-Marie, chaque événement est constitué de cette façon. On a la date, parfois l'heure, le nom de l'événement, son visuel, son contenu, les contacts, le tarif, si c'est gratuit ou non, en fonction des événements. Et puis, la thématisation. Là, c'est vraiment un événement thématisé culture, sport et loisirs. Puis après, quand je retourne dans l'agenda, je peux aller voir d'autres événements qui m'intéressent. Par exemple, un événement citoyenneté et volontariat, tous citoyens, tous acteurs, intégration des nouveaux arrivants en Guyane. Ça, c'est pour la partie agenda événement. Pour la partie actualité, soit je lis une des actualités qui est remontée, soit je veux accéder à toutes les actualités. Donc, moi, je veux accéder à toutes les actualités. Et là, j'arrive sur une page qui recense toutes les actualités par toutes thématiques confondues. Moi, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir uniquement les actualités liées à citoyenneté et volontariat. Donc, je vais pouvoir filtrer et les faire remonter. Parfois, des actualités sont filtrées toutes thématiques confondues. Par exemple, les webinaires. Par exemple, le fait qu'on ait communiqué sur la nouvelle affiche YANAGY. Et parfois, on est vraiment sur uniquement citoyenneté et volontariat, réunion d'information collective. Donc là, je vais aller la lire. Et là, chaque actualité se compose de la même façon. On a sa date, son titre, son visuel, son contenu avec des liens externes ou internes. On a la thématique liée à l'actualité et une accroche. Et je retourne aux actualités. Donc là, je suis revenue sur toutes les actualités. Et vraiment, toutes les actualités sont construites de la même façon. Là, si on regarde une actualité scolarité, orientation, formation, c'est vraiment construit toujours de la même façon. On va un petit peu naviguer maintenant dans les thématiques. Donc, comme je vous disais, on a huit thématiques de l'information jeunesse qui sont référencées. Donc, je vous propose qu'on découvre celles de citoyenneté et volontariat. Donc, comme je vous disais, si je rentre ici ou ici, c'est le même contenu. Donc, on va rentrer par celui-ci, puisque le visuel est plus sympa, on va dire. On a un jeune homme. Et là, j'arrive sur la page thématique. Donc, page thématique citoyenneté et volontariat. Ici, on a l'accès à l'espace pro, au contenu pro lié à cette thématique. On en parlera après. Et après, pareil, on est toujours sur la même construction de page. On a un texte introductif qui explique la thématique. Des liens utiles qui sont en gros les sites internet de référence pour la thématique. Et puis après, on a des rubriques. Être citoyen, engagement associatif, créer mon projet, volontariat. Ensuite, on va pouvoir rentrer dans les rubriques. Par exemple, je veux avoir des infos sur devenir bénévole. Et là, je vais arriver sur une fiche, une catégorie, en gros, devenir bénévole qui me donne du contenu. Quelles associations choisir ? En tant que bénévole, tu as des droits et des devoirs. Tu es bénévole, valorise ton engagement. Ça donne des premiers éléments de lecture. Et puis après, on a des dispositifs pour t'accompagner dans ta recherche d'associations. Par exemple, on a accès à l'annuaire des associations de Guyane. Ou à des informations sur le forum des associations. Si je vais sur l'annuaire des associations. On fait remonter un contenu avec toujours les mêmes questions. Qui est-ce concerné ? Comment faire ? On a l'accès à l'annuaire des associations qu'on peut télécharger. Et puis, on a une géolocalisation. Pour plus d'infos, vers qui je peux me tourner ? Comme cet annuaire, il appartient à la Direction de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale de Guyane, c'est ce qu'on a référencé, la DJSCS, avec des contenus. Là, c'est la page citoyenneté et volontariat. Et comme je vous disais, toutes les pages sont construites, toutes les thématiques sont construites de la même façon. On a une thématique, on a le même contenu, on a des rubriques, des sous-rubriques, et plus je cherche et plus je vais trouver de contenu. Par exemple, contraception. J'ai du contenu informatif. Et par exemple, je veux connaître les moyens de contraception. Je vais aller dans voir les dispositifs. Et je vais avoir tous les moyens de contraception. Qui est concerné ? Comment faire ? Voilà. Donc, je vous disais que toutes les thématiques étaient faites de la même façon, mais on sait qu'en France, on aime bien les exceptions. Donc, il y a une exception, c'est la thématique emploi. La thématique emploi, elle a juste une petite différence par rapport aux autres, c'est qu'elle comprend un job board. C'est-à-dire qu'on retrouve exactement le même type de contenu, donc le texte introductif, les sites internet de référence. On a nos rubriques ici, être jeune et travailler, rechercher un emploi, rechercher un stage, créer une entreprise avec des entrées. Mais on a, voilà, ceci, le job board, qui met en avant des offres. Des offres de stage, des offres d'emploi, de services civiques, de contrats d'alternance, etc. Ce sont principalement des offres pour les jeunes. On est vraiment, on cible, on a vraiment un filtre sur ces offres qu'on met en ligne. Et ce qui est intéressant pour vous, c'est qu'en tant qu'employeur, en tant qu'association, entreprise, institution, structure, vous pouvez déposer une offre d'emploi. Donc, on accède à un formulaire. Vous choisissez le type d'offre, le type de contrat. Vous remplissez les différents champs. Vous avez de quoi mettre du texte indescriptif court et long. Et vous nous la soumettez. Nous, après, on se charge de récupérer l'offre, de la lire, de voir si elle est bien pertinente pour la mettre en ligne. Et on la met en ligne pendant un mois sur le site. Voilà. Donc là, on a fait vraiment le tour assez rapidement. C'est un site qui est assez dense, où il y a quand même pas mal de choses à regarder et à chercher. Mais déjà, dans un premier temps, vous avez les grands espaces. Donc, l'agenda, les actus, les thématiques pour naviguer, la possibilité d'aller sur les réseaux sociaux d'IA-NAJ et éventuellement de déposer des offres d'emploi. Est-ce que ça vous semble clair, cette petite présentation rapide ? Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous voulez que je vous montre certaines choses qui n'auraient pas été comprises ? Vous pouvez reprendre le micro et me poser vos questions. Sinon, on continue. Il y a Mme Tijus qui a levé la main. Oui. Je n'ai pas levé la main. En fait, je disais que c'était clair. J'ai mis le pouce. D'accord. D'accord. Parfait. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va pouvoir rentrer un peu plus dans le détail d'un point de vue professionnel. Parce que là, ce que je vous ai montré, c'est vraiment le site grand public, on va dire. Bon, notre cible, ce sont les jeunes. On est d'accord. On est sur une cible assez large, entre 12 et 30 ans, avec un cœur de cible 16-25 ans. Mais leurs parents peuvent parfaitement aller sur le site. N'importe quel adulte peut quand même consulter le site. Ce n'est pas que réservé aux jeunes. Mais par contre, l'espace pro, lui, oui, il est réservé uniquement aux professionnels et acteurs de jeunesse. Donc, comment ça marche ? L'espace pro, on a deux entrées. On a soit ce petit bouton espace pro, soit ici, ce pavé, association, acteurs jeunesse, accéder à vos infos dédiés, connectez-vous. Donc, je vais aller par ici, connectez-vous. Et là, on arrive à un espace à créer. Cet espace, pour qu'il puisse vraiment rester uniquement entre les mains des professionnels, on préfère que ce soit un espace connecté. Cet espace connecté va vous donner accès à de l'information dédiée par thématique. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un espace qui est collaboratif. C'est-à-dire que vous allez pouvoir partager des choses, nous les faire remonter pour qu'on les publie. On verra ça un petit peu plus clairement après. Donc, quand on est le nouvel utilisateur, il faut s'inscrire. Là, pour s'inscrire, on a un petit formulaire à compléter. Formulaire classique, nom, prénom, numéro de téléphone, adresse, pour qu'on puisse vous contacter et vous faire parvenir des éléments d'information. Ensuite, très important, choisir la thématique qui vous concerne. Votre fonction, votre structure. Et puis, créer votre mot de passe, confirmer votre mot de passe. À partir de là, vous allez valider votre inscription. Pour l'année 2021, l'idée, c'est de mettre un petit peu plus l'accent sur l'espace professionnel. Donc, il y aura certainement des changements. Vous allez peut-être pouvoir choisir plusieurs thématiques. Vous allez pouvoir accéder à vos thématiques via des boutons. Mais ça, on en parlera plus tard. Donc, moi, par exemple, je suis déjà connectée. Donc, je vais me connecter. J'ai déjà fait mon formulaire. Et je vais accéder à mes informations. Lorsque je me connecte, on passe de Espace Pro à mon compte. Donc là, je sais que je suis connectée. Du coup, j'ai accès à mes informations. Si, par exemple, je veux changer, je me dis, non, c'est plus santé qui m'intéresse comme thématique. En fait, je me suis trompé. C'est emploi. Je peux tout à fait le faire. Donc, globalement, comment ça marche ? Vous venez de vous connecter. Là, pour accéder aux informations professionnelles dédiées par thématique, il faut retourner dans les thématiques. Donc, je retourne dans la thématique citoyenneté et volontariat. Et je vais ici, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Vous êtes professionnel, accédez aux infos dédiées. Si je suis inscrit, je vais pouvoir accéder à la page. Si je ne suis pas inscrite, on va me renvoyer vers la page pour créer mon compte et donc remplir le formulaire qu'on vient de remplir. Donc, moi, je suis inscrite. Je vais pouvoir accéder aux infos dédiées. Et je tombe bien sur page pro, citoyenneté et volontariat. Donc là, les pages pro, elles sont toutes construites de la même façon. Il n'y a pas d'exception pour ce cas-là. On a un petit contenu, disons un petit texte introductif. Donc, être citoyen, s'engager dans le monde associatif, créer des projets, devenir bénévole, autant de thématiques sur lesquelles les jeunes Guyanais peuvent avoir besoin de vos connaissances. Dans cet espace, vous trouverez des chiffres clés, des ressources, des contacts, des actualités, des événements dédiés uniquement aux professionnels du secteur. Donc, on le précise, ces pages, elles sont en construction. Elles méritent d'être encore bien nourries et vous pouvez nous aider, bien sûr, pour faire cela. Donc, on a des chiffres clés qui remontent, des chiffres qui sont globalement des chiffres de Guyane. On en met trois en avant qu'on essaie de changer de façon trimestrielle. Il est toujours lié à la thématique. Ensuite, on a un petit volet ressources. Donc là, c'est une bibliothèque de documents qui sont classés. On a les rapports publics, les fiches expériences et outils, les données chiffrées, les documents officiels, les articles, les études. Par exemple, je veux aller voir s'il y a des données chiffrées. OK, j'ai des données chiffrées de l'INGEP, de l'INGEP, pardon, sur le service civique en chiffres. J'ai envie de savoir s'il y a des éléments d'information, des études qui pourraient m'intéresser. Donc là, pareil, je vais avoir les années qui vont remonter, les structures qui ont publié ces études et puis les contenus. Par exemple, tiens, enquête bénévolat confinement. J'aimerais bien voir ce que c'est. Je clique et j'accède à l'enquête que je peux télécharger. L'intérêt de ce petit module ressources, c'est que vous aussi, vous souhaitez nous communiquer des ressources, vous pouvez nous les envoyer via ce formulaire. Et en cliquant sur ce bouton, vous allez pouvoir nous faire partager des éléments. Vous avez par exemple une étude, un outil, une fiche expérience ou un document officiel à partager sur la thématique qui vous concerne. Vous pouvez cliquer ici et nous les adresser. Donc, on demande juste des éléments d'information assez simples. C'est si on a besoin d'informations complémentaires qu'on puisse vous recontacter. Et après, vous saisissez soit vous partagez une ressource, donc ce qu'on vient de voir, soit une actualité, soit un événement. Vous avez de quoi rédiger un petit texte et surtout la possibilité de télécharger jusqu'à deux documents de 3 mégas maximum. Donc, vous avez une étude à faire partager. Vous rédigez un petit texte, vous nous l'envoyez. Nous, on la traite et on l'intègre à l'espace pro. Si on a besoin d'infos, on vous contacte. Ensuite, on a un petit volet annuaire professionnel. Là, l'idée, c'est d'essayer de faire remonter des structures vraiment liées à la thématique, des structures porteuses un petit peu de cette thématique. Donc là, aujourd'hui, j'en ai noté quelques-unes. Par exemple, la TGEC, l'Assemblée territoriale des jeunes de Guyane, où j'ai bien intégré le contact pour pouvoir contacter la chargée de mission à TGEC si vous souhaitez avoir plus d'éléments ou communiquer avec elle ou essayer d'avoir un rendez-vous ou quoi. Pareil, j'ai fait la même chose pour le service national anniversaire avec l'inspecteur jeunesse et sport coordination SNU-Guyane, donc M. Blaise, sa chargée de déploiement SNU, qui est également entrée. On a la même chose pour Peuple en Harmonie, pour Aprocept. Et puis, petit à petit, on va pouvoir nourrir cet annuaire et le mettre à jour régulièrement. Et enfin, en bas de page, on a des actualités et parfois des événements liés vraiment à la thématique pour les professionnels. Par exemple, là, focus sur le télé-bénévolat. Si je lis cette actualité, on voit qu'elle est bien épaglée pro. Donc, si vous êtes logué dans le petit picto actualité, vous allez avoir accès aux actualités grand public, mais aussi aux actualités pro avec le petit picto pro. Si vous n'êtes pas connecté, vous n'avez accès que aux actualités grand public. Et là, pareil, vous pouvez partager une actu ou un événement en cliquant sur ce bouton. Donc, ce bouton ou ce bouton sont exactement la même chose. Et vraiment, si je vais voir une autre thématique, par exemple, droit et démarche, vous allez voir que c'est construit exactement de la même façon. J'accède aux infos dédiées. Et j'ai la même chose, un texte introductif, des chiffres, des ressources, la possibilité d'en partager, des contacts, des actus, la possibilité aussi de partager. C'est vraiment tout le temps construit de la même façon. Et après, une fois que je suis inscrit à l'espace pro, même si la thématique qui m'intéresse, c'est citoyenneté et volontariat, je peux très bien accéder aux autres thématiques, aux autres pages pro des autres thématiques. Donc, on a fait le tour de l'espace pro. C'est vraiment, comme je vous le disais, un espace qu'on veut collaboratif. On souhaite vraiment que notre réseau de professionnels le prenne en main, que vraiment vous nous partagiez des éléments, des informations. L'idée, c'est vraiment de le nourrir. Nous, on a commencé à mettre des éléments, mais le mieux, c'est vraiment que vous, vous nous fassiez parvenir des informations sur votre structure ou des choses que vous avez entendues. Mais vraiment, qu'on crée un vrai réseau des acteurs de l'information jeunesse. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à l'espace professionnel, à la connexion à l'espace professionnel ? Est-ce que vous avez des choses que vous voulez qu'on voit ensemble ? Ou est-ce que c'est clair ? Ça a l'air clair. Surtout, vraiment, n'hésitez pas à prendre la parole. Il n'y a pas de mauvaise question. Et si vous voulez qu'on revoie des choses, n'hésitez pas. Alors, si c'est clair, on va pouvoir passer à la troisième partie. Donc, je vais arrêter un instant le partage d'écran. Voilà. Et je vais pouvoir donner la parole à nos jeunes volontaires. Donc, on a deux personnes avec nous. Comme je vous disais, on a Nayanka et il y en a également Emmanuel. Donc, tous deux vont prendre la parole pour expliquer un petit peu des petites choses sur eux. Donc, je vais laisser Nayanka dans un premier temps te présenter, s'il te plaît. Alors, je m'appelle Tsekonayanka, j'ai 17 ans et je suis une bénévole, une volontaire du Service national universel. D'accord. Donc, Nayanka, je vais te poser des petites questions pour t'aider un petit peu à expliquer ce que tu fais. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qui t'a motivée à devenir volontaire, bénévole? Pourquoi est-ce que tu as voulu te tourner vers ça? Alors, mes motivations sont de me rendre utile à la société et à Gérard-Port-Lit. Développer mon épanouissement personnel. Ensuite, appartenir à une équipe pour pouvoir développer la cohésion sociale. Agirer des expériences qui pourront, je crois, me servir dans le futur, dans plusieurs domaines. Le désir d'exercer une responsabilité. Et enfin, pouvoir mesurer le fruit de mes efforts. D'accord. Bon, ça fait beaucoup de motivation. C'est bien. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais concrètement au SNU? Quelles sont tes missions? Alors, au début du service national universel, moi, personnellement, j'ai été dans les Ardennes. Là-bas, avec d'autres jeunes, on a développé huit thématiques qui est, par exemple, le sport, la citoyenneté, la sécularité, la santé, la mémoire, la culture. Et là, maintenant, je suis dans ma phase de mission d'intérêt général. Alors, avec M. Blaise et la Croix-Rouge, nous récoltons des denrées pour pouvoir, après, les redistribuer aux enfants qui habitent dans les quartiers les plus défavorisés. D'accord. C'est la MIG qui se passe actuellement à Saint-Laurent. Voilà, c'est ça. D'accord. Et du coup, comment tu as fait pour intégrer le service national universel ? Alors, concrètement, au début, moi, je ne savais pas ce que c'était. C'était des élèves qui passaient dans le lycée pour prendre des noms en nous disant que oui, on allait passer un séjour. Alors, on a un petit problème technique Nayanka, on l'a perdue. Et ensuite, comment ? Alors, attends. Nayanka, tu nous expliquais qu'au départ, c'était plutôt des jeunes qui étaient venus dans ton établissement qui avaient commencé à en parler. Oui, c'est ça. Et après, du coup ? C'est Madame Van Keken, c'était elle la responsable au début ici en Guyane qui était avec la secrétaire du lycée Bertrand-Juminer pour nous expliquer en profondeur qui est ce qu'est. on a de nouveau un petit problème de connexion. Nayanka je suis désolée on a un problème de connexion donc la deuxième phase c'était qu'en gros les personnes du SNU t'ont expliqué ce que c'était et c'est ça en gros qui t'a donné envie de t'intégrer au projet c'est ça bon je pense qu'on a perdu Nayanka tu es de retour je suis désolée on a un petit problème avec la connexion de Nayanka elle est un petit peu loin de nous à Saint-Laurent Nayanka je te remercie de ton intervention je te laisse recouper ton micro et puis on va laisser la parole du coup à Emmanuel qui lui aussi est volontaire mais dans un autre registre donc Emmanuel je te laisse te présenter s'il te plaît et reprendre ton micro donc bonjour à tous et bonjour donc moi je m'appelle Ludique Emmanuel sapeur-pompier volontaire au 10 du Yann précisément à Côte-Bourg et ben voilà donc donc du coup je vais te poser par une belle question Emmanuel du coup au niveau de tes motivations qu'est-ce qui a fait décider de devenir bénévole volontaire pour les sapeurs-pompiers ben déjà comme j'avais dit donc j'ai de la famille pompier donc professionnel donc suite à ça ben ça a été une motivation de voir déjà parce que déjà le métier de pompier c'est c'est un métier qui me tient vraiment à cœur oui c'est un métier que j'ai toujours rêvé de faire donc j'ai eu l'opportunité donc de rentrer en tant que jeune sapeur-pompier donc en 2013 donc passer la formation de jeune sapeur-pompier jusqu'en 2017 en 2017 j'ai obtenu donc mon brevet de jeune sapeur-pompier et c'est ce qui a permis aujourd'hui que je sois sapeur-pompier volontaire pour exercer ben le métier de mes rêves ok bon c'est parfait et du coup ta mission en gros c'est quoi qu'est-ce que tu fais exactement bon ben comme tout le monde on porte secours on éteint les feux donc c'est vraiment sur le terrain c'est vraiment maintenant en tant que volontaire tu interviens voilà d'accord exactement donc maintenant oui je suis vraiment dans la cour des grands comme on dit ok parfait et du coup comment tu as fait tu nous as dit que tu avais commencé par un engagement volontaire pendant quatre ans de jeunes sapeurs-pompiers c'est ça ? exact ok exact donc j'ai connu donc les jeunes sapeurs-pompiers donc j'étais au collège donc on m'a en parlé on m'a dit ben ça ferait peut-être du bien donc de commencer à savoir où on met le pied donc de découvrir déjà une première partie donc suite à ça ben j'ai intégré la section de jeunes sapeurs-pompiers en 2013 j'ai également donc suivi ma formation jusqu'en 2017 jusqu'à ce que j'obtienne le brevet de jeunes sapeurs-pompiers et suite à ça ben j'ai attendu donc la majorité pour m'engager ensuite en tant que sapeurs-pompiers volontaire ok super ben c'est un beau parcours vous avez tous les deux des beaux parcours je tiens simplement à rajouter que Nayanka en plus d'être volontaire SNU elle agit aussi dans d'autres secteurs elle part de l'association de sa mairie elle est ambassadrice aussi dans des associations guyanaises donc voilà on voit que tous les deux sont très investis c'est des beaux parcours je vous remercie d'avoir fait ce témoignage et puis ça va me permettre de rebondir un petit peu sur nos cas pratiques merci encore de votre intervention donc je vais repartager l'écran on va retourner sur le site et on va partir cette fois de ce que nous ont dit ces deux jeunes donc si on reprend Nayanka et Emmanuel donc qui ont trouvé leur voie comment ils auraient pu trouver leur voie grâce au site Yanaji comment ils auraient pu trouver ces informations si personne n'était passé dans leur établissement scolaire si Emmanuel n'avait pas forcément eu de la famille au sein des sapeurs-pompiers et bien tout simplement ils auraient pu trouver des informations en cliquant sur citoyenneté et volontariat et en allant dans la rubrique volontariat donc être volontaire en Guyane là ils auraient pu trouver des informations sur quelle est la différence entre un volontaire et un bénévole quelles sont les missions d'un volontaire est-ce qu'il y a rémunération ou pas quelle peut être la durée d'un volontariat ils auraient vraiment pu avoir plein d'informations qu'ils peuvent encore consulter aujourd'hui et puis après le site offre la possibilité de présenter des actions de volontariat en Guyane donc on retrouve en effet le service national universel on retrouve aussi devenir pompier volontaire il y a d'autres choses des services civiques le RSMA devenir réserviste dans les forces armées volontariat solidarité échange interculturel en Guyane donc si on va un peu plus en profondeur service national universel on retrouve bien des éléments d'information donc ce que c'est les trois étapes donc le séjour de cohésion donc qu'a fait Nayanka dans les Cévennes sa mission d'intérêt général qu'elle est en train de faire actuellement à Saint-Laurent en récupérant puis distribuant des denrées alimentaires et puis après la possibilité d'un engagement volontaire en service civique on a aussi des informations sur qui est-ce concerné comment faire et puis pour aller plus loin une petite vidéo qui présente justement les 124 Guyanais de la première promotion donc peut-être qu'on voit Nayanka d'ailleurs dans cette vidéo et puis surtout Nayanka ou un autre jeune pourrait avoir des informations sur qui contacter donc le service national universel de Guyane on a un numéro de téléphone une adresse mail le site internet national et puis voilà contacte la personne en charge du déploiement du SMU et puis pour Emmanuel par exemple voilà il aurait pu trouver des éléments d'information ici s'engager au service des autres devenir pompier volontaire et là pareil il aurait eu des éléments qu'il connaît maintenant très bien mais voilà qui peut en bénéficier comment faire une petite vidéo aussi de présentation sapeur-pompier l'indispensable engagement des volontaires dans le département de la Guyane et puis pareil un contact à Cayenne mais ils auraient peut-être pu aussi adhérer à autre chose un autre dispositif de volontariat en Guyane voilà donc ça c'est notre premier cas concret en gros de ce qu'on peut trouver sur le site internet quand on a vraiment une problématique très précise donc voilà on va pouvoir peut-être passer à un deuxième cas pratique plus lié à la citoyenneté cette fois ça va être par exemple je suis un jeune de 16 ans j'entends parler de la citoyenneté j'entends parler du recensement mais en fait je ne sais pas vraiment ce que c'est ce qu'il faut faire pourquoi comment est-ce que c'est important est-ce qu'il faut se faire recenser ou pas donc là ce jeune qui se pose cette question va trouver des éléments de réponse dans être citoyen jeune et citoyen organisation de la vie de la cité notamment donc dans jeune et citoyen il va accéder pareil à de l'information sur la citoyenneté qui se définit comme la participation à la vie de la cité jeune et citoyen quel est leur rôle et quelles sont les valeurs attachées à la citoyenneté et puis surtout il va accéder aux indispensables pour sa citoyenneté donc justement le recensement le droit de vote la journée de défense et de la citoyenneté les éléments liés à la nationalité la carte nationale d'identité le passeport les titres de séjour la demande d'asile demander sa nationalité avant 18 ans après 18 ans à 18 ans voilà là il va vraiment trouver un ensemble d'éléments d'informations pour l'aider dans ses démarches à devenir citoyen donc par rapport au recensement par exemple s'il se pose à Kéton de qu'est-ce que c'est est-ce que je dois vraiment le faire ben là il va pouvoir avoir les éléments de réponse disant tu viens d'avoir 16 ans tu dois te faire recenser c'est une étape obligatoire pour effectuer certaines démarches comme passer le bac le permis de conduire la journée de défense et de citoyenneté ou encore pour voter on dit à quel âge enfin quel est l'âge concerné et comment faire donc rends-toi à la mairie déclare les informations souvent n'oublie pas de venir avec ton justificatif d'identité et là du coup on a recensé les différentes mairies des différentes communes donc des trois bassins centre, est, ouest et savane et puis comme on parle de mairie organisation de la vie de la cité ça va permettre aussi d'avoir des informations sur comment ça se passe qui sont les administrations indispensables donc on a préfecture et sous-préfecture de Guyane les mairies la collectivité territoriale et justement comme on parlait de mairie pour le recensement ben là il va pouvoir avoir des informations qu'est-ce que c'est qu'une mairie à quoi ça sert donc quelles sont ses missions et pareil accès à une petite vidéo comment une mairie fonctionne-t-elle et puis il retrouvera de nouveau sur la géolocalisation les mairies de toutes les communes de Guyane et puis ce jeune-là peut-être qu'en creusant il va peut-être se dire ben tiens j'aimerais du coup m'investir plus pour ma cité pour ma commune ou pour mon établissement scolaire il va pouvoir trouver aussi des informations dans conseil de jeunes dans conseil de jeunes on a répertorié donc on explique ce que c'est d'abord toujours mais on a répertorié les différents types de conseils de jeunes présents en Guyane donc on a les conseils plutôt dans les établissements scolaires conseils de vie collégienne en lycée ou à l'université on a les conseils plus municipaux donc conseils municipaux des jeunes ou dans les quartiers conseils citoyens et puis on a au niveau plus de la région enfin du territoire de la Guyane la TGEC donc l'Assemblée Territoriale des Jeunes de Guyane et là par exemple le jeune pourra trouver des informations sur ce que c'est qui est concerné comment il peut y adhérer il peut également voir une vidéo sur la représentativité de l'Assemblée Territoriale et puis surtout il aura le contact de Mme Pecci qui est la chargée de mission à TGEC et après en fonction il pourra accéder à d'autres éléments s'il préfère plutôt s'orienter vers le conseil de la vie lycéenne par exemple qui est concerné comment faire se renseigner auprès du CPE de nouveau une vidéo et pas de géolocalisation parce que là ça concerne vraiment les établissements scolaires donc on a préféré ne pas forcément tout lister voilà pour les cas pratiques on a beaucoup de choses qu'on pourrait aborder encore par exemple un jeune qui souhaiterait créer son association qui voudrait savoir comment ça fonctionne tout simplement je souhaite créer une association là il pourra trouver des informations sur qu'est-ce que c'est à partir de quel âge on peut créer une association les questions à se poser les étapes à suivre et puis surtout les structures qui peuvent l'accompagner la PROCEP la PROCEP pardon qui aide les autres associations qui a l'but d'aider d'autres associations à se structurer et se développer donc on a le contact et la géolocalisation ou encore si ce jeune veut aller plus loin il peut décider de passer un certificat de formation à la gestion associative par exemple voilà donc je ne vais pas aller plus loin dans les cas pratiques mais c'est simplement pour vous montrer un petit peu la mécanique de se dire qu'à partir d'une problématique qu'un jeune ou même que vous en tant que professionnel vous rencontrez pour conseiller un jeune l'outil IANAGI peut vous aider à trouver des solutions ou à vous mettre en contact avec des personnes par exemple je veux des informations sur l'ATGEG je veux avoir les premiers éléments d'informations sur le site mais si j'appelle le correspondant Madame Petchy j'aurai des informations complémentaires par exemple donc l'idée c'est vraiment d'apporter l'information la plus concrète possible aux jeunes et également aux professionnels pour répondre à des questions des jeunes est-ce que vous avez des questions est-ce que vous voulez qu'on revoie certaines choses ou voilà des remarques que vous souhaitez apporter à cette présentation c'est souvent les premières remarques qui sont difficiles et après en général ça délie un peu les langues donc n'hésitez vraiment pas ou à moins que ce soit compris donc bien entendu aujourd'hui on a essayé donc le site il a maintenant un an on a essayé de répertorier un maximum de dispositifs locaux bien entendu il y a des mises à jour qui se font parce qu'on a des dispositifs qui changent qui changent de nom les contacts changent donc si vous-même vous êtes un dispositif référencé sur le site n'hésitez pas à nous contacter via le formulaire de contact qui est en bas de page là pour m'informer et informer Juliette également d'une modification ou si même vous vous rendez compte que votre dispositif n'est pas référencé sur le site c'est pareil vous vous envoyez aussi des éléments pour qu'on puisse l'intégrer Stéphanie on a juste une question de Nayanka qui pose la question suivante avez-vous des informations concernant les jeunes qui veulent intégrer une agence de mannequinat alors on n'a pas d'informations sur les jeunes qui veulent intégrer une agence de mannequinat par contre ça pourrait très bien faire l'objet d'une actualité après on ne va pas forcément pouvoir aller tout le temps dans le détail du cas par cas mais pourquoi pas peut-être que si c'est une problématique en tout cas si c'est une question qui intéresse beaucoup les jeunes filles de Guyane ça pourrait très bien faire l'objet de comment faire et est-ce qu'il y a des structures surtout ici qui encadrent les jeunes femmes les jeunes filles pour accéder à ce type de métier par exemple donc aujourd'hui on a vraiment fait un gros focus sur citoyenneté et volontariat mais vraiment ce que je vous disais c'est que dans toutes les thématiques vous allez trouver des éléments de réponse et puis parfois des éléments d'une thématique peuvent se regrouper avec une autre thématique par exemple dans droit et démarche vous allez avoir des éléments d'information sur ce qu'un jeune peut faire avant 18 ans et après 18 ans est-ce qu'il peut devenir volontaire facilement ou pas vous voyez vous allez avoir des éléments d'info complémentaire même dans scolarité orientation formation il y a peut-être des choses qui vont ressortir sur les formations pour justement devenir pompier ou pas mais en tout cas ce qu'il faut savoir c'est que vous n'êtes pas obligé de rester vraiment focus sur la thématique qui vous convient enfin qui vous interpelle ou qui est votre cœur qui fait partie de votre cœur de métier vous pouvez bien entendu naviguer et découvrir plein plein d'autres informations donc s'il n'y a pas de questions je vais simplement juste vous voilà vous inviter à prendre en main le site internet à aller sur le site internet donc yana-j.fr vraiment à le prendre en main à naviguer à rechercher si vous avez un dispositif ou pas donc la façon la plus simple c'est de rechercher ici par exemple je tape SNU donc le service national universel et là je vais pouvoir faire remonter les résultats de recherche donc SNU j'ai deux actualités un dispositif et donc si je clique sur service national universel vous allez voir qu'on va arriver voilà sur la page que je vous ai présentée tout à l'heure et là par exemple si la personne qui est en charge du SNU se rend compte qu'il y a une faute au niveau d'un numéro de téléphone au niveau du contenu ben pas de soucis elle m'envoie un message ainsi qu'à Juliette via le formulaire de contact et on s'occupe de faire les modifications voilà donc comme je disais je vous invite dans un premier temps à prendre en main le site je vous invite également à créer vraiment votre compte pro et à nous aider à le nourrir en nous faisant parvenir des ressources vous avez vu c'est quand même assez simple et assez rapide au final et puis vous pouvez aussi nous suivre sur nos réseaux sociaux donc comme je vous disais la page Facebook le compte Instagram et la chaîne YouTube pour pouvoir pareil veiller sur ce qu'on ce qu'on dit partager partager des éléments d'infos qu'on partage sur nos outils digitaux et puis peut-être même nous proposer de partager des éléments qui vous concernent donc je vais voir si du côté de la collectivité territoriale si quelqu'un veut prendre la parole j'ai Nadine Bodhi donc qui est arrivée est-ce que tu souhaites prendre la parole pour présenter aussi de ton point de vue le site ce projet voilà juste le temps d'enlever le micro bonjour à tous Nadine Bodhi directrice jeunesse et vie associative sur de façon générale en tout cas moi sur l'engagement très très satisfaite de voir en tout cas les interventions de ces deux jeunes avoir quand même quelque part leur comment dire ça leur engagement aussi ils se basent sur quoi qu'est-ce qui motive en tout cas leur engagement c'est ce que j'aurais voulu et par rapport notamment à l'Assemblée territoriale c'était ta question Stéphanie c'est-à-dire ma question par rapport à l'Assemblée territoriale la question globale sur sur l'engagement non je n'ai pas spécialement parlé de l'engagement de l'Assemblée territoriale non d'accord non parce qu'à un moment donné on a on a été interrompu d'accord ok non non j'ai présenté l'Assemblée territoriale et après voilà j'expliquais simplement comment ça fonctionnait et voilà simplement pour dire qu'il y avait aussi la possibilité pour les jeunes d'avoir un engagement plutôt au niveau du territoire dans sa globalité puisque je présentais le fait que les jeunes puissent s'engager au sein de leur établissement scolaire ou au sein de leur commune par exemple oui voilà voilà donc voilà moi c'est vrai que j'aurais bien aimé entendre un petit peu de ces jeunes de ces deux témoignages qu'on a eu qu'est-ce qui a forgé leur engagement qu'est-ce qui a fait qu'ils soient restés en tout cas pour le jeune chez les sapeurs-pompiers et par rapport à la jeune dame sur le SNU alors on va leur redonner la parole est-ce qu'Emmanuel et Nayanka vous voulez expliquer du coup répondre à Nadine Bodhi sur qu'est-ce qui fait que vous êtes restés par exemple toi Emmanuel qu'est-ce qui a fait que vous êtes restés également toi Nayanka qu'est-ce qui a vraiment motivé tout ça alors Nayanka tu commences c'est ça en fait moi personnellement j'étais déjà dans une de Laurent Dumaroni Ouest-Union et j'étais aussi dans plusieurs autres associations et du coup comme j'avais déjà le goût de l'engagement je voulais comment vous dire ça approfondir avoir plus d'aventures vivre plus d'aventures d'accord donc en gros toi ce que tu expliques parce que c'est un petit peu coupé au début c'est que déjà tu avais déjà ce goût de l'engagement mais qu'est-ce qui a fait que tu as eu ce goût de l'engagement c'est pas que tu as envie d'aider c'est parce qu'on ne s'engage pas comme ça du jour au lendemain et en plus du coup tu t'es engagée dans de multiples structures ah ben moi depuis l'âge de 12 ans je crois mes parents faisaient déjà de la politique auprès du maire de Saint-Laurent Dumaroni et du coup ma mère elle aimait que je l'accompagne pour faire de la campagne d'accord donc du coup c'était vraiment un côté un petit peu politique tu as baigné un petit peu dedans et puis c'est ce qui a ouvert un peu des portes en gros ça a créé une vocation oui d'accord et du coup Emmanuel toi de ton côté parce que tu nous as parlé de ta famille par exemple exact donc moi comme j'ai dit au niveau des pompiers professionnels donc moi j'ai un homme qui est bon au gradé et je me dis ben bientôt ça serait peut-être moi et de le fait de parfois travailler avec lui de voir qu'il est fier du travail que l'on fait de voir qu'il est à nos côtés et qu'il nous pousse au bout de l'échelle de temps en temps qu'il ne nous laisse pas à l'attrait qu'il est souvent à nos côtés qu'il nous conseille donc c'est ce qui donne la motivation et voilà comme j'ai dit également également passer comme là je ne suis que volontaire et permettre aussi de passer les concours pour ensuite entrer professionnel d'accord c'est super en tout cas vous avez des profils très intéressants très chouettes c'est vraiment c'est beau quoi ben merci est-ce que vous avez des questions est-ce qu'il y a des questions par rapport à la collectivité que les personnes présentes souhaiteraient poser ou on laisse madame Bonin terminer son intervention je vais réactiver son micro on t'écoute Nayanka en fait moi j'aurais une question concernant les aides que propose la collectivité territoriale pour les étudiants pour les les étudiants d'accord je vais laisser Nadine et Aurore répondre alors concernant les aides il faut que tu ailles sur la plateforme de la CTG et sur la plateforme de la CTG tu as un onglet qui s'appelle aide et normalement sous l'onglet aide tu as le déroulé et on te propose aide aux étudiants aide aux associations c'est là que tu que tu y auras accès sur le site sur le site de la CTG alors je ne sais pas s'il y a limite pour inscription donc je te conseille d'aller sur le bandeau normalement je te conseille d'aller sur le site de la CTG pour voir si tu es encore dans les dates si tu peux faire une demande d'aide encore sur le bandeau quand vous rentrez sur le site de la CTG le dispositif des aides figure sur sur le bandeau du site www.ctguyan.fr c'est la direction éducation et enseignement supérieur voilà d'accord et après sur le site il y a nagi normalement dans les actualités il y a eu des informations qui ont été relayées sur l'aide territoriale c'est ça il me semble Juliette que tu as relayé il y a très peu de temps et c'est possible qu'en effet tu as encore un peu de temps pour faire des demandes d'aide Nayanka moi c'est pour l'année prochaine je suis terminée ben écoute au moins tu as les informations et tu pourras vraiment te dire te faire une alerte et te dire voilà à tel moment il faut que j'y pense c'est très bien elle anticipe c'est parfait voilà s'il n'y a pas d'autres questions de la part des différents acteurs présents aujourd'hui je voulais vous remercier tous d'avoir répondu présents de votre intérêt d'être resté jusqu'au bout très attentif je remercie bien entendu Emmanuel et Nayanka pour leur partage d'expérience et si nécessaire Juliette reprendra contact avec vous pour d'autres portraits et d'autres témoignages pour Yanagi pour porter un petit peu la parole de la jeunesse en Guyane et puis et puis pour tous voilà je vous propose encore une fois de faire vraiment un tour d'horizon de Yanagi vous pouvez désormais nous aider en tant qu'acteurs terrain pour enrichir le site et puis également profondément de l'acteur des espaces physiques de l'ensemble de l'étoile comme je vous disais c'est le deuxième volet ça va être de redévelopper les points information jeunesse les bureaux information jeunesse donc peut-être que vous aussi vous pouvez nous aider dans cette direction là je vous remercie tout le monde de votre attention je vous souhaite une très bonne fin de journée une bonne fin de semaine et de bonnes fêtes de fin d'année merci à vous aussi merci au revoir à bientôt à l'année prochaine pour les prochains rendez-vous webinaire au revoir au revoir à tous merci beaucoup merci à vous